dans ce tp nous allons déterminer la vitesse des ultrasons dans l'air donc tout d'abord je vais vous présenter le matériel on a ici un émetteur d'ultrasons ici un récepteur l'alimentation pour l'émetteur d'ultrasons et la carte sysam pour envoyer les infos à l'ordinateur maintenant les branchements il faut commencer par alimenter l'émetteur ultrasons donc il lui faut 15 volts donc plus 15 ici et à la masse donc à la borne noire 15 volts on veut envoyer sur l'ordinateur donc à l'aide de lattice le signal émis par l'émetteur donc il faut mettre ici une bnc et relier les câbles à la tis par exemple l'entrée ea1 et ensuite la borne noire à la masse on veut également observer le signal reçu donc on fait la même chose pour le récepteur donc le récepteur borne rouge par exemple ici ea6 et ensuite à la masse voyons les réglages de l'émetteur donc vous commencez par l'allumé 0 à 1 et ensuite vous vous mettez bien ici sur les salves et pas en mode continu on va où nous on veut des bip 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 et pas on va régler la distance entre l'émetteur et le récepteur donc vous mettez bien l'émetteur à 0 et vous choisissez pour le récepteur une distance supérieure à 50 cm donc par exemple 60 ici et nous allons maintenant procéder au réglage de la tisse sur l'ordinateur voyons maintenant les réglages à faire sur le logiciel la tisse pro vous commencez bien sûr par ouvrir le logiciel la tisse pro ensuite vous regardez sur quelle voie sont branchés votre émetteur et votre récepteur donc ici pour moi l'émetteur est en ea1 et le récepteur en ea6 donc je clique sur ea1 puis ea6 ensuite on fait les réglages donc du nombre de points pour nous ce sera 500 et la durée de l'enregistrement ce sera 10 millisecondes on clique qu'est ce qu'on observe nous affiche bien ea1 et ea6 donc ea1 l'émission ea6 la réception on n'observe rien en réception c'est normal le signal perd en intensité donc en amplitude avec la distance il va donc nous falloir changer l'échelle ici pour le récepteur pour cela vous vous mettez sur la nom de la courbe du récepteur donc pour moi ea6 vous faites clic droit passez sur votre ordonnée aucun changement c'est normal puisque l'échelle regardez a pas changé l'échelle de droite et de gauche sont les mêmes pour avoir une meilleure échelle vous vous mettez sur ea6 et vous double cliquez et là on voit ici qu'on n'a plus la même échelle et qu'on voit apparaître ici le signal reçu par le récepteur nous ce qu'on veut connaître c'est la durée qu'a mis l'onde pour se propager de l'émetteur vers le récepteur afin de pouvoir calculer la vitesse du son donc j'ai besoin de connaître à quel moment ça a commencé et à quel moment c'est arrivé pour ça on utilise l'outil réticule on se place au début de l'émission on double clique comme ça on affiche 0 vous avez bien 0 en bas de l'écran et sans cliquer on va jusqu'au début de la réception et donc on trouve donc une durée qui vaut 1,879 millisecondes c'est à votre tour maintenant de faire ce TP de faire vos réglages et avec l'utilisation de la tise vous allez pouvoir remonter à la vitesse des ultrasons dans l'air c'est à votre tour un peu plus 3 3 2 Sous-titrage ST' 501